À la direction maintenant, Sergi Pontoise, on accueille Fériel Bakouri qui a joué avec nous depuis tout à l'heure. Fériel, on va parler un peu de musique avec vous ce matin et d'un concert un peu spécial dont nous sommes partenaires, dont France 3, Paris de France, est partenaire, intitulé Grand Ensemble. Expliquez-nous. C'est le fruit, comme je vous le disais, de la rencontre d'un grand orchestre qui est l'Orchestre Nationaliste de France, qui est un orchestre de musique classique et qui a le souci que cette musique, en fait, devienne familière et agréable à tous et qui nous a donc proposé de rentrer en relation avec les habitants d'un immeuble que nous rencontrons depuis six mois, que nous sensibilisons soit parce que nous les invitons à la scène nationale, puisque c'est un immeuble voisin, soit parce que nous leur avons proposé des actions musicales autour et dans le quartier, et aussi parce que nous travaillons avec l'école primaire, la bibliothèque, qui nous aident à les rencontrer pour finalement recueillir, en fait, des témoignages de ces habitants qui se mêleront à la musique de cet orchestre magnifique. Comment ils vont pouvoir se mêler, justement ? Ils vont pouvoir se mêler, puisqu'en fait, en plus de tout ça, l'équipe de la scène nationale fait du porte-à-porte. On est allé taper à 63 portes de cet immeuble et beaucoup des habitants, pour l'instant 20 et il nous en faut 25, vont ouvrir en fait leur balcon et laisser la place aux musiciens en même temps que leurs voix se mélangeront, donc c'est un travail de plusieurs mois. Et du coup, le 9 juillet, vous pourrez voir ce concert qui aura lieu à 18h30 et à 20h30, qui sera le fruit du mélange des voix, de la musique et de toutes ces rencontres qui ont eu lieu pendant six mois avec tous ces partenaires qui nous aident à le faire. Vous le disiez le 9 juillet dans le quartier des Louvray, c'est ça ? C'est ça, à Pontoise. À Pontoise. Qu'est-ce qu'on va entendre comme musique ? Qu'est-ce qu'on va écouter comme musique ? On va entendre… Alors c'est quand même une création de Pierre Sauvageau, c'est lui qui a composé la musique, il est directeur de lieux publics et aussi créateur, compositeur de la musique, et donc on va entendre à la fois cette musique classique, magnifique, et on va entendre quand même les voix des habitants qui disent parfois simplement dans leur langue « Bonjour et au revoir », qui racontent d'autres choses sur leur récit, sur leur vie du quotidien, qui sont mis en lumière, je dirais, par cette musique. En tout cas, c'est une vraie mise en valeur des habitants à travers la musique. Et les habitants ont tout de suite dit « Ok, on va jouer le jeu ». J'imagine que pour eux, ça va être assez incroyable. Non, ce n'était pas tout de suite « On va jouer le jeu ». Ça n'a pas été gagné ? Je ne sais pas que ce n'était pas gagné, c'est qu'en fait, on ne se connaissait pas tous, c'est qu'ils ont voulu en soi avoir plus, et c'est justement ces rencontres, j'ai envie de dire, sur plusieurs mois qui ont permis de les conquérir pour ce concert qui aura lieu le 9 juillet. Le 9 juillet, ce concert à décorer dans le quartier des Louvains, on le rappelle. Est-ce que c'est aussi une manière de rendre la culture un petit peu plus accessible à tous ? Alors, un peu plus accessible, je ne sais pas, mais accessible, c'est sûr. En tout cas, une scène nationale, j'ai trois salles, et donc en fait, on pourrait largement se contenter de programmer dans ces trois salles. Et pour moi, c'est une nécessité d'aller à l'extérieur, et à la rencontre des gens, et probablement de ceux qui peut-être n'osent pas venir dans la salle directement, qui se disent « ce n'est pas pour moi », ou qui se disent « je ne connais pas ». Donc oui, c'est une nécessité de rendre plus accessible la culture, ou en tout cas de la rendre plus agréable, joyeuse, après tout ce qu'on a vécu. En tout cas, le concert s'annonce comme quelque chose d'ultra joyeux. Alors, le concert, on le rappelle, ça va se passer dans le quartier des Louvray à Pontoise. Est-ce qu'il y a un autre moyen de le suivre, peut-être sur les réseaux sociaux, sur votre site ? Il y a tout un tas d'annonces, mais je conseille quand même, on va pouvoir accueillir 1000 personnes, il y a deux représentations, de venir sur place. C'est mieux de venir, évidemment. On ne le fera pas en streaming, franchement, on en a un peu marre de tout ça. C'est gratuit, c'est quand même important de le dire, c'est vraiment ouvert à tous. Donc non, il vaut mieux venir sur place. C'est sympa, à vivre. Exactement, et on attend les habitants du Val-d'Oise qu'on souhaite nombreux ce jour-là. On vous donne rendez-vous le 9 juillet à 18h30 et 20h30, on le rappelle, dans le quartier des Louvray à Pontoise. C'est ton partenariat avec France 3 Paris-Ile-de-France. Merci beaucoup, Feriel Bakoury, d'avoir été avec nous, directrice de la scène nationale de CRJ Pontoise et du Val-d'Oise.